Eric Piolle a été élu maire de Grenoble en 2014, devenant le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. Il a été largement réélu en 2020 et est devenu une des figures du parti Europe Écologie-Les Verts. Dans cet épisode, nous parlons de sa vision des grands enjeux mondiaux et nationaux et des grandes questions que soulève une politique donnant la priorité à l'écologie. Nous abordons les sujets de transition énergétique, de nucléaire, de croissance et de décroissance, de gouvernance et des défis liés à l'exercice du pouvoir. Une interview importante pour tous ceux qui se posent la question de la possibilité de changer le modèle et de la place de l'écologie dans le débat politique. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast pour comprendre les enjeux d'un monde en pleine mutation et tenter de savoir quoi en faire. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast et à la newsletter sur sismic.fr pour retrouver les notes détaillées des épisodes. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple Podcasts et faites un don sur Patreon ou Tipeee pour soutenir le projet. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour, Éric Piolle. Bonjour. Alors, bienvenue et bienvenue sur Sismic. Je vous explique un petit peu le contexte de notre conversation. Le but de ce podcast est de mieux comprendre les grands enjeux du monde actuel, dans toute leur complexité, en fait, afin de pouvoir agir en conscience en tant qu'individu et aussi en tant collectif. Et donc, ce n'est pas toutes les semaines que je reçois un homme politique, dont les décisions, a priori, ont un impact potentiellement sur les collectivités. Donc, je dirais qu'on passe l'essentiel de cette interview à parler de choses concrètes, du quoi, du comment, plutôt que de passer du temps sur le diagnostic ou même sur des questions un peu plus politiciennes. Pour commencer, ça me semble important de savoir d'où on parle. Et la question que je pose à tous les invités, c'est quelle est votre grille de lecture de ces grands enjeux mondiaux et plus généralement des grandes mutations en cours qui font que, pour beaucoup, en fait, on vit une époque très particulière, sans passer trop de temps là-dessus. Parce que c'est une grande question. Oui, les grands enjeux, ils sont liés finalement à comment retrouver une capacité pour l'humanité à vivre de façon digne, vivre de façon pleine et lâcher un peu une phase d'accumulation et de prédation pour rentrer dans une phase plus de coopération et de liens territoriaux en réseau autour de l'essentiel. C'est ça qui me semble les enjeux fondamentaux avec cette menace. C'est vrai qu'on a un horizon qui est très particulier, une situation très particulière, puisque notre cerveau humain tire son mystère, notre existence humaine tire son mystère du fait qu'on a du mal à penser l'infini d'espace et l'infini de temps. Et que là, pour la première fois peut-être de notre histoire, on a l'impression d'avoir que cet infini de temps, il n'est pas si, pour l'espèce humaine, si vrai que cela. Et qu'on a peut-être un mur devant nous. Et ça, ça génère une angoisse très forte. Et donc, c'est là-dessus qu'il est intéressant de travailler pour faire accoucher un nouveau mode de société. Moi, ça fait quelques temps, notamment à travers de ce podcast, que je présente un peu comme une enquête, que j'essaie de mieux connaître justement la nature des grands mouvements que vous décrivez. Et l'analyse que je fais pour le moment de tout ça, c'est que notre monde et nos sociétés sont en fait un ensemble de systèmes imbriqués les uns dans les autres. Et on parle souvent du système, du besoin de changer le système. Et moi, je préfère parler des systèmes. Donc, il y a le système terre, la nature, sur lequel en fait tout repose. Il y a le système productif, économique, institutionnel, médiatique, culturel, politique, etc. Et chacun de ces systèmes influe sur les autres et fonctionne selon des règles du jeu qui peuvent évoluer avec le temps. Mais en fait, l'évolution du monde et la manière dont nos vies sont impactées par ces mouvements est une dynamique très complexe. Et je voudrais qu'on parle de cette dynamique et de la compréhension que vous en avez, parce que ça va être important de connaître vos compréhensions pour savoir quel type de décision derrière vous allez pouvoir prendre. Je voudrais qu'on commence par regarder le système énergétique et climatique, qui forcément, comme vous êtes écologiste, vous êtes très conscient des enjeux climatiques. Pour faire court, pour espérer rester sous les 1,5 degrés de hausse de moyenne température, ce qui est l'ambition des accords de Paris, il nous faut réduire collectivement nos émissions de gaz à effet de serre d'environ, enfin les chiffres varient, mais c'est autour de 7% par an. Et donc chaque pays va devoir réduire drastiquement ses émissions, et donc sa consommation d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Et il se trouve qu'en France, on est, comme tout le monde, dépendant des fossiles pour un tas de choses, mais notre électricité est à 70% produite par du nucléaire. Et donc on part là-dessus avec un certain avantage. Donc pour rappel, le nucléaire, c'est une des énergies les moins émettrices de gaz à effet de serre, autour de 12 grammes de CO2 par kWh, donc deux fois moins que l'hydraulique ou le solaire, et sans comparaison avec le gaz et le charbon. Et puis c'est une énergie pilotable, contrairement au solaire et à l'éolien, pas cher, et puis c'est sur notre indépendance énergétique. Donc je sais que c'est un sujet important, donc je devrais rentrer là-dessus. Quel est votre point de vue sur le nucléaire dans un contexte à la fois de réchauffement climatique et de nouveaux enjeux internationaux en approvisionnement énergétique ? Et est-ce que ce n'est pas devenu un dogme des écologistes en France, qui n'a plus vraiment de sens et qui tend à rendre le discours écologiste confus sur cette question clé de l'énergie ? D'abord c'est amusant de prendre la question énergétique par le prix du nucléaire. On va aller sur les autres sujets juste après. Parce qu'effectivement notre rapport à l'énergie est central dans le sens où c'est ce qui a permis le développement de cette terre industrielle et aussi d'une libération par rapport au travail, évidemment, et de systèmes d'exploitation des ressources de la planète. dont on se dit peut-être, d'ailleurs, on se dit carrément que non seulement on a un enjeu autour du dérèglement climatique, mais on a un enjeu autour de l'extinction du vivant et des atteintes à la biodiversité. La question du nucléaire, elle est d'abord très limitée dans le monde, puisque effectivement c'est 70% en France, mais c'est 2% à l'échelle de la planète. Et je ne partage pas la dimension de son coût, puisque son coût est en train d'exploser, puisque en fait, dans cette énergie nucléaire, on n'a pris en compte au début que juste la production et que en fait, moi j'ai plutôt ces approches systémiques, donc il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne. Et on voit maintenant, dans les derniers projets, qu'en fait on n'arrive d'une part pas à sortir les projets, le PR de Flamanville, celui du Royaume-Uni, celui de Finlande, sont des projets qui triplent leur durée de projet. Ce n'est même pas convergent, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y en a pas rien qui est sorti, les coûts explosent. Et l'autre enjeu, c'est évidemment autour du traitement des déchets, on ne sait toujours pas comment faire pour traiter ces déchets. Il y a un troisième enjeu autour du démantèlement, puisque quand les centrales, qui ne sont pas éternelles, viennent devoir être arrêtées, pour l'instant, on n'a pas d'exemple de démantèlement qui soit terminé. On est encore en train de démanteler Superphénix. Et évidemment, il y a la question du risque et de la sécurité, puisque le nucléaire est une énergie singulière, qui fait que si on a un pépin, à la différence d'un avion qui s'écrase, qui a un impact dramatique, mais très limité, là, on peut rendre toute une zone de la Terre inhabitable pour très longtemps. Donc, c'est plutôt en ce sens que, pour moi, ce n'est pas une énergie d'avenir, ni financièrement, ni en matière de sécurité, ni en matière de capacité de déploiement. Donc, après, on a une histoire en France. Il faut continuer à investir notamment de la matière grise dans le nucléaire, parce que notre exposition au risque nucléaire va augmenter avec le temps et avec le vieillissement des centrales. Donc, c'est important d'investir de la matière grise là-dedans. Et puis, de permettre une trajectoire sur sobriété, efficacité et énergie renouvelable, qui est la seule qui peut être durable à l'échelle de plusieurs décennies. Après, l'énergie nucléaire est une énergie de transition, dont on sait de toute façon qu'on va vivre avec pendant encore un certain temps. Mais vous voyez, puis après, on va passer à autre chose. On ne va pas faire l'interview là-dessus, évidemment. Puisque je sais que c'est un sujet sur lequel les écologistes sont souvent attaqués, justement, parce qu'il y a à la fois ce discours qui est que la priorité, c'est le climat et donc de réduire les émissions. Le nucléaire n'étant pas une énergie maîtrise, l'objection qui est toujours apportée, c'est de dire, du coup, il faudrait la garder. Dans toutes les décisions que vous prenez, c'est des décisions risque-bénéfice. Le risque nucléaire, il est majeur, son prix explose et donc ses bénéfices sont très limités. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, le Danemark, vous voyez les articles d'hier, le Danemark en 2020 a produit plus de la moitié de son électricité à partir des éoliens. Quand vous voyez le développement du charbon, tout le monde a ricané quand les Allemands sont sortis du nucléaire en disant que ça va faire exploser la consommation de charbon, ce n'est pas vrai. L'arrêt du nucléaire a fait une petite bosse sur la consommation de charbon, mais maintenant il baisse et en fait ça a entraîné un développement fort des énergies renouvelables. Et si la France a un tel retard sur les énergies renouvelables, c'est aussi parce que nous avons ce dogme qui, pour moi, il n'y a pas de dogme anti-nucléaire, pour moi, il y a un dogme nucléaire sur des décisions qui ont toujours été prises, d'ailleurs sans cadre démocratique, depuis De Gaulle jusqu'à encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc, voilà, la question est d'organiser une transition et une transition en sécurité, qui est plutôt, moi, mon prisme majeur, parce que je suis inquiet de voir ces centrales d'hier. Donc, si on reste dans cette idée, justement, de sortir du nucléaire, on reste sur une problématique d'énergie, évidemment, il va falloir voir comment aussi on diminue notre consommation énergétique. La question va se poser de savoir comment on fait cette transition. Donc, du coup, quelle va être la politique énergétique ? Donc, on a tendance à, si on reste sur l'énergie, donc si on parle de cette transition et des fameuses énergies dites vertes, justement, puisqu'on ne va pas éteindre du nucléaire pour allumer du charbon, on est d'accord, ce n'est pas l'idée. Donc, on a tendance à parler de ça un peu comme la solution, comme la panacée, comme étant même, justement, à même de remplacer le nucléaire à terme et voir les énergies fossiles, puisque c'est l'ambition. Et puis, je voudrais qu'on aille un peu sur le défi que ça représente pour voir concrètement ce que vous en pensez, comment ça pourrait être fait. Puisqu'on a, notamment, je me fais référence à des travaux de Philippe Biwix, de Guillaume Pitron, ou même de Michael Moore, qui sont internationaux, qui ont travaillé sur cette question-là, qui remettent un peu en question, finalement, la pertinence de ces énergies dites vertes, à la fois puisqu'elles sont moins bien pilotables que d'autres énergies, et puis aussi, finalement, parce qu'elles ont aussi un impact sur l'environnement et qu'elles ne sont pas si vertes que ça. Vous avez dû entendre parler, notamment, du documentaire, qui a beaucoup tourné, qui est la face cachée des énergies vertes. Est-ce que c'est malin, par exemple, de dépenser 100 milliards sur un parc solaire et éolien, alors qu'on a du nucléaire aujourd'hui ? Ou alors, est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures d'économie d'énergie ? Est-ce que c'est des « et où » ? Et comment on fait ? Quelle serait votre politique, concrètement, de transition énergétique, pour à la fois maintenir cette imprenance énergétique et baisser les émissions ? De toute façon, le triptyque, c'est sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Donc, c'est comme ça qu'on doit avancer. Si vous regardez aujourd'hui nos grosses sources d'émissions, il y a la production d'énergie elle-même, il y a évidemment l'agriculture, et on ne parle pas assez, notamment de l'élevage. L'élevage est une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, derrière, il y a le logement, la mobilité. Donc, on a les éléments dans chacun. Il faut regarder la question des usages, plutôt que de regarder le cadre en disant comment juste on peut, en considérant que la consommation va rester stable. Non, il faut réinventer nos usages. Quand on a développé la voiture individuelle comme un mythe sacro-saint de notre liberté de mouvement, évidemment, ça a des conséquences. Ça a des conséquences en consommation de matière, ça a des conséquences en consommation énergétique, en pollution de l'air, etc. Donc, nous avons matière à réinventer notre mobilité, en disant que nous avons toujours besoin de bouger, mais comment on bouge ? Vous savez que les deux tiers de nos déplacements font moins de trois kilomètres. Donc, finalement, notre enjeu, c'est de se dire comment répondre à notre besoin. Et puis, sur le logement, là, on sait qu'on a, évidemment, il faut construire des bâtiments qui soient moins consommateurs, mais la construction du parc, c'est moins de 1% du parc annuel. Donc, l'enjeu, c'est évidemment la réhabilitation des logements. L'autre domaine, c'est l'énergie, l'industrie, mais l'industrie a déjà fait pas mal de progrès, mais peut continuer à en faire. Donc, finalement, il y a beaucoup, en fait, d'opportunités également d'utilisation de chaleur fatale. On a un data center ici à Grenoble qui est tout près de notre centrale de chauffage urbain. On pourrait, évidemment, connecter ce data center à cette centrale de chauffage urbain. Ça s'est déjà fait dans un certain nombre de cas et ça marche plutôt très bien. On a lancé l'année dernière une centrale de co-génération avec des plaquettes de bois qui viennent d'un rayon très limité autour de Grenoble. Ça, ça permet de produire de l'électricité et de la chaleur. L'électricité, l'énergie, on en a besoin pour le chauffage, pour la mobilité et puis pour les besoins d'énergie, d'électricité propre que sont tous nos systèmes maintenant électriques et technologiques. D'accord. Donc, la question, c'est les usages, en fait. Il faut réinventer les choses par les usages et évidemment, derrière, ce triptyque sobriété, efficacité, énergie renouvelable va être central. Et puis, dans les énergies renouvelables, on sait bien qu'il y a évidemment les questions de production, mais les questions de stockage, comme je vous l'avais dit, le pilotage de l'énergie est très fort. Donc, la question du stockage de l'énergie est très forte. Ça peut marcher avec l'hydraulique et le STEP. Ça peut marcher avec l'hydrogène si on fait l'électrolyse verte. Ça peut marcher avec la biomasse. On a aussi des possibilités de stockage. OK. Donc, le plan, c'est de faire cette transition en développant les énergies renouvelables. Du coup, je m'ai dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi, puisqu'il faut beaucoup, beaucoup d'investissement. Et en parallèle aussi, de diminuer évidemment la consommation d'énergie avec des nouvelles mobilités, etc. C'est ça. De faire tout en même temps. OK. Je voudrais qu'on revienne, qu'on passe sur le... J'aurais plein d'autres questions, mais on n'a pas le temps d'aller là-dessus, notamment par rapport aux travaux de Jean Covici et du Shift Project, mais on reviendra. Je voudrais qu'on revienne sur l'économie justement aussi, parce que selon moi aussi, c'est là-dessus souvent qu'il y a des discussions qui vont être un petit peu fortes par rapport à la problématique avec l'objectif de prioriser l'écologie. Et selon moi, il envoie de la crédibilité aussi du discours écologique politique. Et ce que je constate, c'est que ça fait peur à beaucoup de gens, en fait, cette idée de sacrifice et de contraintes, voire, certains disent, de sacrifice de la croissance économique, qu'on s'en poindre derrière ce qui serait une vraie politique écologiste. Mais il y a beaucoup de confusion, en fait, sur ce discours, et ça me semble essentiel de clarifier ça. Je m'explique un petit peu ce que j'entends par ça avant de me poser la question. D'un côté, on a le discours politique habituel, largement majoritaire, de droite et de gauche, finalement, qui s'inscrit dans une certaine lecture de fonctionnement du système. En gros, la croissance du PIB est l'objectif premier, puisqu'elle conditionne en grande partie la richesse, le pouvoir de la nation, le bien-être de la population, etc. Et même dans un contexte de défis climatiques, et de défis énergétiques, il est inimaginable de penser une décroissance du PIB. Ça reste un gros tabou et encore moins de l'anticiper. Et ces discours, en fait, se basent sur des modèles économiques classiques comme le DICE de Nordhaus, du prix Nobel, qui imaginent que le croissance infini est possible et que le réchauffement climatique et plus largement la problématique écologique peut être géré grâce à de l'innovation. Donc on va innover sur les énergies, on va innover sur tout ça. Et derrière, on retrouve les idées de croissance verte, le Green New Deal américain, et on imagine une transition assez douce et sans contrainte. Donc pour faire court, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que Macron propose, c'est ce que font les entreprises avec leur plan zéro carbone, et même le GIEC parle de la nécessité de continuer de faire de la croissance. De l'autre côté, on a le rapport Meadows, des limites à la croissance, avec lequel vous êtes familier, et en France, les travaux du Shift Project, par exemple, qui dit que d'une part, on va devoir réduire nos émissions de 7% par an, donc ça veut dire concrètement réduire le PIB de 5 à 6% par an, d'après eux, si on fait un gain de productivité. Et d'autre part, sachant qu'on entre dans une période de décroissance de la production de pétrole dans les années à venir, on va de toute façon vers une décroissance énergétique mondiale, et donc potentiellement économique. Cette idée de couplage et de découplage. Quel est votre point de vue là-dessus, sur ces deux discours, et le modèle auquel vous adhérez, et est-ce que, la question vraiment que je me pose de manière générale, est-ce qu'on peut être sérieux sur un discours écologique, notamment sur le climat, en continuant de parler de croissance économique comme objectif premier ? De croissance du PIB, l'intérêt, en fait, enfin, on sait depuis 1972, il y a un peu en mi-dose, la croissance du PIB, en fait, est à l'heure. La croissance finie dans la demande finie, tout ça est connu et reconnu. Effectivement, il y a jusqu'à présent le consensus politique de gauche et de droite, c'est de dire que c'est la croissance du PIB qui va nous sortir de la crise. Mais, en parallèle de cela, pour la France, mais c'est le cas pour l'essentiel des pays occidentaux, cette croissance, si vous prenez la moyenne de croissance annuelle par décennie, elle décline extrêmement rapidement. Elle était à 6,9 dans les années 60, elle est tombée à 5,6 dans les années 70, à 2,5 dans les années 80, à 1,9 dans les années 2000, et puis, sous les 1, elle sera sous les 1 dans les années 2010. Et ça, c'est juste la croissance du PIB, puisque la croissance du PIB par habitant, son taux de croissance est encore plus bas. Donc, en fait, aujourd'hui, les tenants de l'orthodoxie économique et financière nous disent notre but, c'est de relancer la croissance du PIB, mais ils n'y arrivent pas, ils y arrivent de moins en moins, ils y arrivent avec de plus en plus de déficits budgétaires, mais ils nous disent quand même que c'est ça. Et les conséquences, on les voit, les inégalités sociales explosent, notamment les inégalités de patrimoine, la satisfaction, on va dire, le bonheur, on n'a pas l'impression qu'il augmente de façon massive, l'espérance de vie en bonne santé flageole, on ne sait pas encore si elle baisse ou si juste elle flageole, les mesures ne sont pas encore extrêmement claires, mais en tout cas, ça ne progresse pas. Bref, les indicateurs ne sont pas terribles. Et on a 8 millions de personnes qui sont en situation de sous-emploi ou de non-emploi. Donc croissance n'est plus égale, en tout cas, au bien-être. Ah ben non, c'est-à-dire que depuis les années 70, grosso modo, la croissance du PIB, qui est un agrégat qui a été forgé après-guerre sur une promesse de progrès social et économique, il y a une déconnexion entre le progrès économique, puisque le PIB a doublé entre 1975 et 2008, grosso modo, donc la croissance va bien, on a doublé, ok, et finalement, le progrès social. Il y a une déconnexion. Donc cette déconnexion, ce qui est incroyable, c'est que ça reste pourtant le leitmotiv de toute l'orthodoxie, de tous les partis politiques, du Parti Socialiste au LR, le PS commence à peine à bouger là-dessus, et évidemment de la Macronie. Donc cette question-là, moi, je ne suis pas décroissant non plus, en fait, on s'en fout, ce n'est pas une religion, c'est devenu une religion, la croissance. Donc pour moi, ce n'est pas une religion. Donc la seule question qui m'intéresse, c'est finalement, nous avons des communautés de vie à une échelle continentale, à une échelle nationale, à une échelle territoriale. Ces communautés de vie, elles ont des besoins, comment elles développent, elles satisfont leurs besoins, en garantissant aux membres de la communauté des sécurités, en chérissant les biens communs et vivants, ce qui permet à la fois de faire communauté et puis d'assurer la durabilité de la communauté, et puis en nourrissant notre désir de sens, parce que nous ne sommes pas juste un homo economicus, quoi. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est comme si, en fait, le prérequis philosophique sur lequel personne ne pourrait revenir, revenir, ce serait que l'homme serait un homo economicus qui ne chercherait que son intérêt personnel, son intérêt personnel d'accumulation de biens. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que la compétition entre les humains soit un horizon philosophique, ni sympathique, ni une attente humaine. Je ne crois pas que l'acceptation des inégalités soit possible, ni durable. Je ne crois pas à la croissance du PIB. Donc après, derrière, il faut réinterroger nos besoins. Après, ça ne veut pas dire que quand vous parlez de ça, vous pouvez aussi aborder les questions de croissance en parlant des questions de croissance des micro-acteurs économiques, de chaque acteur économique. Là, le raisonnement est différent. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur économique, une entreprise, une organisation, que ce soit sous format de SA, d'association, de SIC, de n'importe quoi, quel que soit le mode d'organisation, mais vous êtes un acteur économique, évidemment, vous allez vous poser les questions de comment développer votre activité ou sécuriser votre activité. Ou bien vous êtes dans une bulle, comme le boulanger de mon village, au fin fond, aux limites du Berne et du Pays Basque, et puis il y a à peu près une même danse de personnes dans le village, ils viennent tous acheter leur pain là et puis ils peuvent reproduire la même chose depuis des décennies. Sauf s'il y a un nouvel entrant. Dans mon village, c'est arrivé. Il y a une trentaine d'années, il y a un nouvel entrant qui est arrivé. Il a tenu six mois, il a été éjecté et on est reparti sur un mode de répétition. Mais sinon, que vous soyez une entreprise de une personne ou une entreprise de 100 000 personnes, en fait, vous allez chercher à développer votre activité, chercher de nouveaux clients parce que peut-être qu'il y en a qui vont couler, peut-être que des concurrents vont venir vous attaquer, peut-être qu'un nouveau produit va venir vous remplacer. Donc, il faut distinguer, pour moi, les dynamiques de croissance de chaque acteur économique d'un objectif de croissance du PIB qui est un agrégat qui n'a aucun sens, tout le monde le sait, mais on continue d'en faire l'alpha et l'oméga de toute politique économique. D'accord, mais je voudrais que vous restez un petit peu là-dessus parce que c'est une notion vraiment essentielle et que de toute façon, on revient toujours à ces questions-là puisque notre système entier, en fait, et c'est vrai même pour cette civilisation mondiale, c'est vrai aussi pour un pays, on va voir, repose aujourd'hui sur l'idée de croissance économique qui aujourd'hui est définie par cet indicateur un peu mal fait qu'est le PIB, mais c'est celui qui est pris. On a la dette et donc la monnaie aujourd'hui puisque ça repose sur l'anticipation de la croissance future. C'est aussi comme ça, ça va être calculé. Et c'est cette confiance qui fait qu'aujourd'hui, notamment parce qu'on est capable d'émettre de la dette, parce qu'on se dit qu'il va y avoir de la croissance, du coup ça va être capable de la rembourser. C'est cette confiance qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas en situation d'effondrement économique parce que de fait, ce qui fait tourner la machine, notamment cette année, c'est le fait qu'on puisse faire tourner notre système grâce à de la dette. Et par ailleurs, c'est aussi cette promesse de croissance, donc de richesse, qui décide bien souvent du sort aussi des élections et dans les démocraties. Alors en France, on parle un peu moins, on en parle un peu moins qu'ailleurs en général, mais un programme dans lequel finalement on ne va pas dire je vais faire de la croissance pour mieux répartir le revenu, c'est souvent compliqué à vendre, notamment aux médias. Donc en gros, ce sont les règles du jeu qu'il faudrait changer, quelque part, les indicateurs, juste de dire on ne prend plus l'indicateur du PIB comme indicateur maître, c'est un gros changement. Donc le fonctionnement du site économique, voire civilisationnel, culturel, puisque en fait la croissance aussi est au cœur de nos cultures. Il est même de nos imaginaires. Je voudrais aller là-dessus, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la reine rouge que vous devez connaître, qui nous vient d'Alice au Pays des Marvel, qui est de cette idée qu'il faut courir tout simplement pour rester en place. Et en gros, le premier qui ne joue plus à fond ce jeu de la croissance sera fatalement perdant puisqu'il va perdre des parts de marché, il va tirer moins d'investissement, etc. Et donc en fait, tout le monde continue de jouer. Si on part de l'idée que la croissance n'est pas infinie et même qu'il faudrait peut-être commencer à moins consommer, moins produire, faire différemment, moins émettre, comment on fait concrètement ? En fait, c'est vraiment quelque chose qui revient et je n'arrive pas à avoir cette réponse partout où je regarde. Est-ce qu'on n'est pas pris dans une espèce de piège au niveau, je comprends au niveau territorial, au niveau des entreprises, mais au niveau d'une nation qui fait qu'on a des règles du jeu qui nous dépassent ? Et en fait, quels sont les leviers que le politique a, si on se place au niveau de l'État, dans un pays comme la France, endettés, pour sortir de ce jeu et dire aux autres, finalement, je n'ai plus regardé le PIB, on va faire autrement ? Comment on fait concrètement ? D'abord, il faut regarder que ceux qui regardent le PIB aujourd'hui, finalement, ça ne marche pas tellement bien. On nous a vanté dans les années 80, quand j'étais ado, moi, on nous disait, il faut retrouver une croissance de 4% pour retrouver de la création d'emplois. Après, on nous a dit, il faut une croissance de 2,5% pour retrouver la création d'emplois. Maintenant, les mecs qui dépassent les 1%, ils se roulent par terre en disant qu'ils sont... On nous a dit, pendant je ne sais pas combien de temps, que 60% de la dette, du PIB en dette, c'était le maximum, au-dessus, on était mort. On est passé de 60% à 100%, il ne s'est rien passé. On nous a dit, voilà, plus de 100%, on est mort. On vient de passer les 120% et puis on va nous redire que si on passe de 120 à 121%, parce que ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est qu'on dit, oulala, les écolos, avec vos solutions dont on connaît mal les ressorts, finalement, vous nous faites peur. Mais moi, ce que je regarde, c'est que les solutions qui sont mises en œuvre depuis 40 ans sont un échec total. Un échec total sur leurs propres objectifs, à savoir la croissance du PIB, puisqu'on ne retrouve pas de croissance. Donc, sur les propres objectifs et indicateurs qu'ils se donnent, ils n'y arrivent pas. et sur les objectifs qui sont les objectifs communs de tout le monde, à savoir trouver une activité qui permette des moyens de subsistance et de vivre sa vie correctement, pouvoir avoir cette vie sociale, cette vie culturelle, cette vie sportive, cette vie de reconnaissance aussi d'appartenance à la communauté et pouvoir non seulement avoir ça pour soi, mais se dire que si on a un accident de la vie, il y aura un filet de sécurité qui nous permettra de nous relever et que notre dimension, c'est évidemment sur nos enfants, se dire que nos enfants ont eux aussi les moyens de vivre leur vie. Donc, tout ça est un échec, pour l'instant, est un échec majeur. Donc, aujourd'hui, les vecteurs de changement, c'est pour ça que moi, je prône de sortir de, finalement, la construction du système du développement durable tel qu'il a été conçu dans les années 80. C'était grosso modo, on a rajouté à la promesse du progrès social-économique qui sortait de l'après-guerre, on y a rajouté la dimension environnementale et puis la dimension gouvernance parce qu'on a vu que tout ça fonctionnait moyennement, mais c'est l'autodigestion par le système capitaliste néolibéral de ses propres contraintes. On a dit, finalement, sortons, et puis quand on fait ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans le social, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la démocratie, puis à la fin, on dit, bon, tout ça n'a de sens que si on fait de l'économie mainstream et si on a de la valeur à partager, et puis on refait comme d'habitude avec un système de prédation qui font que, notamment, les écarts de patrimoine s'accentuent. Donc, c'est pour ça que ce que je propose, moi, c'est ce triptyque garantir des sécurités, que toutes nos activités, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient institutionnelles, c'est-à-dire deux sociétés, visent à garantir des sécurités fondamentales, le logement, l'alimentation, la santé, l'éducation, chérir les biens communs et le vivant, donc protéger la biodiversité, lutter contre le dérèglement climatique, mettre notre intelligence pour gérer les ressources rares, faire des matières premières, les terres agricoles, l'énergie, l'eau, la biodiversité, lutter contre les pollutions, et puis, troisième vecteur, nourrir notre désir de sens, parce que je crois que fondamentalement, le politique, il est là pour faire accoucher le modèle de société, c'était les mots de Mendes France, ils sont toujours pertinents, et donc, l'horizon que nous dessinons est un horizon désirable, dans lequel chacun se dit qu'il pourra vivre, lui et ses proches et ses enfants pourront vivre dans ce système désirable, et donc ça, ça passe pour moi par, un récit sur le sens, plutôt qu'un discours qui veut dire qu'on va se restreindre, se restreindre et se restreindre, et puis, l'âge d'or, c'était quand on ne réfléchissait pas et qu'on était en train à la fois de bousiller la planète et d'agir en prédateur sur une bonne partie de l'humanité dans les Trente Glorieuses, et puis maintenant, c'est fini, bon, ben voilà, ça dérouille, et puis tant pis, donc je ne crois pas à ce discours, je ne crois pas que ce soit un discours qui permette la conduite du changement, je crois que ce qui permet la conduite du changement, c'est évidemment la prise de conscience, mais, et même au-delà de l'envie, il faut passer de cette envie qui maintenant, qui se propage quand même, l'envie de changer les choses, au désir de changer les choses et au plaisir collectif de changer les choses, et c'est ce cercle vertueux, comment on passe de la prise de conscience puis de l'envie au désir et au plaisir de changer, c'est ça qui permet de se mettre en mouvement. Mais c'est, je comprends bien, et il faut donner, il faut expliquer ça, il faut expliquer qu'il y a certainement un autre modèle qui est possible, enfin, j'entends ça, je voudrais qu'on reste un petit peu vraiment sur cette histoire du comment, sans aller tout de suite sur la méthode, mais pour revenir sur cette histoire de Rennes Rouge, on est quand même pris dans un système mondial, même ne serait-ce qu'européen, sur lequel on n'a pas la main, parce qu'encore une fois, les règles du juge sont ce qu'elles sont, et ce que j'observe, pour rester sur cette histoire de croissance, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga dans votre discours, j'entends bien, c'est que quand un pays décroît économiquement, et c'est ça qui fait peur aux gens, on voit des conséquences sur le social, sur les moyens de l'État, sur la capacité du pays à rembourser la dette, etc., etc. Et que donc globalement, généralement, une décroissance, ça s'appelle une récession, quand elle est non préparée, et ça donne des choses qui sont rapidement assez dramatiques. On a des exemples en Grèce, on a le Venezuela, on a l'Argentine, enfin voilà, généralement, il y a peu d'exemples. la France cette année, on a la France en 2008, on a... Et du coup, on voit que ça crée du chômage, et encore là, on ne voit pas encore, parce qu'il y a eu de la dette qui a été créée qui permet de faire en sorte que les gens l'amortir. Justement, on a cette dette, ne serait-ce qu'on a cette dette à rembourser chaque année, et ça représente une part déjà importante des recettes. Je crois que c'est peut-être un des premiers postes même aujourd'hui. si on ne croit plus, si on n'est plus capable de montrer qu'on a... Mais on ne croit plus déjà. Ne dites pas si on ne croit plus, on ne croit déjà plus. D'accord. Mais alors, sur la dette, du coup, ça revient à parler un petit peu de la dette. Comment on gère ce truc-là ? Comment on gère cette transition ? D'abord, la dette, c'est... Elle est constituante de notre système monétaire, puisque vous savez qu'il y a dans la zone euro, on est à peu près à 7% de pièces et de billets, donc de monnaie palpable. Le reste, c'est de la monnaie électronique. Donc, par définition, la contrepartie de toute la monnaie électronique, c'est de la dette. C'est une écriture comptable. Bien sûr. Voilà. Donc, cette dette-là, aujourd'hui, la question, c'est qui la détient, qui l'émet et qu'est-ce qu'il y a comme taux d'intérêt dessus. Donc, les questions que se posent les économistes aujourd'hui, je discute de cela avec Gabriel Zutman, avec les différents modèles, Gaël Giraud, etc., c'est finalement de se dire comment on pilote la question de la création monétaire et la question de qui détient la dette et comment on l'affiche pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La monnaie, c'est jamais que, vous avez dû vous intéresser à la création monétaire si vous approchez aux approches systémiques, la monnaie, c'est une création humaine. Ça fait maintenant depuis 1971 qu'il n'y a plus de connexion avec quelque chose de physique et donc, de tout temps, ça a été une création humaine. finalement, là, c'est un moyen qu'il faut réguler et aujourd'hui, il y a différents modèles qui sont proposés par les économistes ou bien d'annulation de la dette ou bien de détention de la dette non plus par des banques privées mais par des banques centrales. Comme avant Maastricht, en fait, oui. Oui, en France, c'est même 73, c'est Giscard qui fait qu'on ne peut plus emprunter à la Banque de France mais qu'on est obligé de se financer sur le marché privé. Mais, donc, c'est plutôt ces questions-là qui sont centrales et l'autre question centrale, c'est finalement quand il y a de la valeur ajoutée, comment est répartie cette valeur ajoutée et est-ce qu'il n'y a pas une captation de valeur ajoutée vers les paradis fiscaux, etc. Et donc là, c'est là qu'il y a d'autres propositions d'économistes pour dire comment, finalement, assurer un taux d'impôt ultime aux entreprises qui fassent qu'il n'y ait pas d'évaporation fiscale. C'était les débats qu'il y avait encore cet automne au Parlement européen. Une taxe sur les transactions financières permettrait une ressource de plus de 50 milliards d'euros annuels, 57 milliards, je crois, de mémoire, c'était les chiffres qui avaient été identifiés par le Parlement et la lutte contre les paradis fiscaux encore beaucoup plus. Donc, c'est plutôt dans cette, c'est les fuites du système qu'il faut organiser et en fait, les systèmes de prédation au cœur de nos problèmes aujourd'hui, que ce soit nos problèmes dans les athènes du vivant, nos problèmes de climat, il y a un système de prédation qu'on va retrouver dans la disparité du patrimoine. C'est pour ça que vous avez toujours plus de millionnaires et toujours plus de milliardaires chaque année et qu'il faut toujours moins de milliardaires pour détenir la moitié du patrimoine de l'humanité. Donc, c'est là-dessus qu'il nous faut travailler plutôt que de se dire qu'on est dans une roue enfermée et qu'il n'y aura pas d'issue. Parce que si on se met dans ce carcan qui est de dire de toute façon la finance ultralibérale nous domine, décide pour nous et va aller de plus en plus profond pour attaquer ce qu'il faisait avec les traités transatlantiques, attaquer ce qui pourrait mettre à mal ses profits à ce moment-là et mettre la justice à son service, à ce moment-là, évidemment, on est dans l'écueil. C'est pour ça que avec d'autres, je porte les questions de justice climatique et que nous avons engagé des actions en justice pour le climat. Avec Grande-Synthe, Paris, de Grenoble et c'est une des trois villes qui a porté le recours contre l'État au Conseil d'État. Vous avez vu que le Conseil d'État a pris une décision intéressante en novembre. C'est qu'au lieu de nous demander, nous, les trois villes qui attaquons à l'initiative de Grande-Synthe comment prouver que le gouvernement ne fait pas son boulot par rapport aux accords d'ACOM-1-T1, il retourne la charge et il a dit « le gouvernement, vous avez trois mois pour montrer que ce que vous mettez en place va bien respecter les accords de Paris. » On a eu cette même décision de justice aux Pays-Bas aussi, où c'est la justice qui ordonne au gouvernement de mettre en œuvre les accords de Paris. Donc, il y a un vrai combat idéologique là, d'un système qui tourne au profit de moins en moins de gens de façon de plus en plus prédatrice et ça, ça impacte à la fois nos inégalités sociales, nos conditions de travail, notre travail lui-même et évidemment le climat, la pollution et les ressources à gérer en bien commun. D'accord, donc pour résumer, pour sortir un peu de cette problème de croissance sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps, c'est de se dire que de toute façon, comme vous dites, la croissance a priori n'est plus là, aujourd'hui elle est artificielle, donc il va falloir jouer sur comment on répartit la richesse de meilleure manière, comment on va chercher l'argent là où il est aussi, là où il s'échappe, pour être capable de gérer une société différemment et peut-être avec d'autres indicateurs. Je voudrais qu'on parle un peu de votre méthode de gouvernance qui, je vous ai entendu en parler souvent, qui se veut plus collective que la normale, entre guillemets, que ce qui se fait habituellement. On est face, comme on le dit, à des enjeux qui sont d'une grande complexité dans un monde qui est ouvert et qui est très complexe et effectivement, on est en droit de se demander si notre système qui est très élitiste, dirigiste et centralisé, en tout cas dans notre cas, est en mesure d'y répondre. Et donc, certains, dont je crois vous faites partie, prennent plus de décentralisation, plus de confiance dans le local, dans le terrain, dans les expertises diverses et aussi plus de mise en place participative de l'intelligence collective. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel ? Pourquoi il faut changer de méthode et qu'est-ce que vous feriez concrètement, en fait, si vous étiez au gouvernement au niveau de l'État ? Pour bien comprendre quelle est cette philosophie et en quoi elle est différente ? Oui, c'est vrai que cette philosophie extrêmement centralisatrice en France est accentuée en plus ces dernières années. on était plutôt dans un mouvement depuis les années 80 de décentralisation. Là, il y a eu un retournement, une première fois par Manuel Valls en 2014 et puis de façon beaucoup marquée par Macron en 2017, malgré le discours. C'est un discours qui est libéral sur l'expérimentation, etc. mais en fait, la réalité, c'est une recentralisation majeure des décisions. Ce qui n'est pas absurde puisque les ultralibéraux sont toujours centralisateurs parce que les systèmes paritaires, c'est de la décision qui leur échappe, les systèmes décentralisés, c'est de la décision qui leur échappe et finalement, leur but, c'est de concentrer, de mélanger, de faire un grand pot commun et puis après, de démanteler l'État en disant qu'on n'a plus les moyens de telle protection sociale, on n'a plus les moyens d'admure et ça, on n'a plus les moyens d'un, et puis il faut au contraire dynamiser, flexibiliser, libéraliser, etc. les conditions du marché pour que la loi de la jungle puisse s'imposer un peu partout. Donc effectivement, je ne crois pas d'abord à l'homme providentiel ou à la femme providentielle pour le temps qui vient et je crois que la société est mûre, nous allons vers une société de réseau, c'est déjà ce que nous avons connu dans le milieu associatif par exemple où il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés, avant il y avait des grosses associations, maintenant il y a des associations qui se maillent entre elles et qui font des collectifs, on en a encore des exemples probants en ce moment avec des collectifs qui mélangent ONG et syndicats, plus jamais ça et le pacte du pouvoir de vivre, donc là il y a deux gros collectifs qui mélangent des ONG et des syndicats, mais c'est ce qu'on avait vu quand j'ai participé au lancement du réseau Éducation sans frontières, il n'y avait pas de structure associative derrière, donc on fonctionne en réseau et on crée des collectifs, mais on pourrait dire que c'est pareil pour le monde de l'énergie, on est de plus en plus dans des logiques de producteurs-consommateurs et puis on se maille en réseau en essayant de créer des boucles tout en derrière, en essayant évidemment de conserver un système de répartition territoriale à plus grande échelle et finalement à l'échelle politique je crois aussi à cette intelligence collective, à ce travail collectif, cette capacité de délégation et de subsidiarité parce que notamment pour les enjeux de la COP21, les projets qu'ils soient de réhabilitation de logements, qu'ils soient de production d'énergie renouvelable, qu'ils soient de changement de mobilité, qu'ils soient de pacte alimentaire, territorial et d'articulation entre le monde agricole et l'alimentation, tout cela, ça se fait à des échelles locales et c'est à l'échelle locale qu'on va être moins sous l'emprise des lobbies parce que finalement on va être dans le faire. Donc plutôt que de débattre de comment on devrait faire les choses, pourquoi on devrait faire les choses, on les fait et l'action, je crois beaucoup dans l'action, l'action permet de dépasser finalement les origines culturelles, les origines idéologiques et on peut être d'accord sur les actions à faire sans pour autant partager le même imaginaire ou la même histoire politique ou une histoire politique tout court ou la même idéologie. Et donc c'est en cela effectivement que je crois que cette subsidiarité, c'est celle qui doit faire lien, faire sens et c'est vrai autant pour l'alimentation que pour les plans de rénovation du logement. Donc de fait, il nous faut redonner du pouvoir d'action aux collectivités plutôt que de les assécher, là on vit encore avec la nationalisation de la taxe d'habitation, on vit encore, les collectivités ont de moins en moins d'autonomie fiscale, finalement, leurs recettes, les censées de leurs recettes vont être données par l'État qui du coup met le couteau sous la gorge sur telle ou telle politique. Alors je vais me faire un peu la vocabulaire sur cette question. Puisqu'on est dans un contexte d'urgence écologique et d'aussi de tensions un peu internationales et aussi de difficultés croissantes dans toutes nos sociétés à obtenir un consensus en fait au sein d'une population, notamment à l'heure des réseaux sociaux et de l'ultra-polarisation des débats, est-ce qu'il ne faut pas au contraire un État plus fort dirigiste capable d'imposer des mesures impopulaires, de décider vite et ça pose la question de suivante, les démocraties en fait sont-elles finalement bien armées ou aussi bien armées que d'autres systèmes comme on le dit parfois quand on se compare à la Russie, la Chine qui sont capables de mettre en place des plans à 20 ans, à 30 ans et de le suivre dans la continuité. Je ne suis pas du tout anti-démocratien que ce soit clair mais je trouve que la question est légitime. Et comment on fait pour nous du coup dans notre cadre démocratique, comment on fait pour faire passer le contraignant, le long terme et l'urgence sans être taxé par exemple de faire de l'écologie punitive ou de ce genre de terme joyeux ? On ne peut pas sacrifier la liberté à toute autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire tiens, on va mettre nos valeurs de côté pour une transition de combien ? 20, 30 ans jusqu'à la neutralité carbone puis après on vous redonnera la liberté. Ça ne peut pas fonctionner. Ce qui va marcher c'est l'inspiration. La France, vous parlez d'un plan à 20 ans, la France a connu après-guerre un commissariat au plan et des plans quinquennaux. Elle était pourtant en démocratie. Donc la question c'est finalement qui agit ? Est-ce que c'est, moi je pense plutôt qu'il nous faut un État stratège qui pose le cadre et de l'action locale qui porte les projets ? Mais de fait, je ne crois absolument pas à la mise entre parenthèses de la démocratie pour des raisons d'urgence écologique. Ça n'a pas de sens. C'est comme ceux qui prônent la limitation forcée des naissances en disant que la première des choses à faire pour sauver la planète c'est de faire moins d'enfants. Bien sûr, mais c'est plutôt la question de notre capacité à penser le long terme. Les premières sources de manifestations en Chine, c'est les manifestations environnementales. Il y a une mobilisation sociale forte sur les questions environnementales et les systèmes dirigistes ne montrent pas aujourd'hui leur capacité à engager cette transition écologique de façon plus forte. Alors comment on fait ça ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place peut-être en termes d'institutions, en termes de structures pour être capable à la fois de penser l'urgence, peut-être demain la décroissance organisée et le long terme ? Est-ce qu'on est aujourd'hui structuré pour le faire ? Il y avait quelque chose d'intéressant avec la Convention citoyenne-climat qui était que finalement on donne à un collectif à peu près représentatif de la nation française puisque ça tirera au sort mais tirera au sort avec des quotas de répartition hommes-femmes de milieux sociaux de géographie on les forme aux enjeux on les expose aux enjeux du temps présent et ils sortent avec une feuille de route. Donc moi c'est ça qui donne confiance c'est-à-dire qu'a priori on prend 150 personnes on les expose on les frotte et on les fait débattre et il en sort un projet qui est quand même largement un projet d'écologie politique et qui peut permettre d'avoir un cap de long terme. Aujourd'hui ce qui coince pour le cap de long terme ce n'est pas finalement les questions de transition énergétique ou quoi c'est les questions de comment on vit nos inégalités sociales et comment on est capable de travailler sur ces questions d'inégalité sociale. Si on ne travaille pas là-dessus sur ces logiques de prédation on ne peut pas dissocier ce combat-là penser qu'on va résoudre les problèmes environnementaux sans résoudre les problèmes sociaux. Si on ne résout pas les problèmes environnementaux on va avoir de plus en plus de problèmes sociaux c'est sûr puisque le dérèglement climatique va fracturer la société et touche d'abord les plus fragiles les plus vulnérables donc ça va accentuer la pression sur les conditions de logement sur la pression alimentaire sur l'accès à l'énergie etc. C'est une évidence mais finalement on ne peut pas non plus espérer régler les problèmes environnementaux sans régler les problèmes sociaux. Ça ne marche pas parce qu'en fait c'est les mêmes moteurs. Moi mon virage dans l'écologie politique il s'est fait il y a un peu moins de 20 ans quand à la lecture d'un livre de Jeremy Legett qui s'appelle The Carbon War sur les négociations de Kyoto où finalement j'ai compris que moi mon prisme initial qui était plutôt économique autour de l'organisation du travail des conditions de travail du chômage etc. de l'éducation et de l'éducation populaire donc ça c'était mon prisme historique et mes goûts historiques j'ai compris qu'en fait les courbes de prédation que je voyais et de dégradation que je voyais dans le système social étaient les mêmes que les courbes que je voyais dans le climat et dans les atteintes à la biodiversité et dans les pollutions et donc c'est ça qui a fait jonction en moi dans un virage vers l'écologie politique bien avant que je m'engage politiquement donc ça revient sur cette question de méthode c'est-à-dire que c'est mettre peut-être encore plus de démocratie vous parlez de la convention climat ou peut-être plus à la Suisse c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus voter régulièrement faire de la concertation être plus citoyen la Suisse c'est intéressant la Suisse c'est intéressant parce qu'elle permet de trancher ses propres contradictions c'est-à-dire que l'écologie c'est Pierre Charbonnier le philosophe qui dit que l'écologie est clivante elle est clivante parce qu'elle vient toucher des intérêts évidemment elle est clivante aussi parce qu'elle est clivante au sein de chacun de nous parce qu'on est à la fois pris dans une société de consommation et on se dit que ça n'a pas beaucoup de chance qu'on n'est pas plus heureux quand on a plus de choses à la maison que ce qu'on aime en fait c'est voir des amis se sentir humain etc. et donc le système de votation directe permet de trancher ses propres contradictions quand vous voulez deux choses antagonistes en France vous votez pour quelqu'un puis vous dites tranche la contradiction pour moi mais vous lui dites aussi quand on aura tranché en fait moi je gueulerai parce que comme j'avais les deux propositions en moi si tu m'en proposes une je choisis la d'autre ça déresponsabilise quelque part aussi ça séduit moi le but en fait de la méthode c'est s'entraîner plutôt que de faire des plans à 10 ans 20 ans 30 ans c'est s'entraîner tout de suite au changement et j'ai été marqué au début de mon mandat par des enfants qui avaient travaillé sur la résistance et puis aussi qu'est-ce que c'était résistant être résistant quand on a 9 ou 10 ans et notamment par rapport au harcèlement scolaire et ils avaient fait un petit spectacle leur chant c'était s'entraîner à parler d'amour et finalement ce que j'ai retenu de ça c'est effectivement il faut s'entraîner à faire les choses importantes et donc s'entraîner à agir c'est ce que nous essayons de faire ici en 2022 à Grenoble notre société locale d'énergie produira assez d'énergie pour poursuivre couvrir nos besoins électriques de l'ensemble des grenobois en énergie ni fossile ni nucléaire sur la mobilité on aura également transformé les choses et fait exploser la pratique du vélo et réduit la consommation l'autosolisme en essayant de développer la marche à pied l'autopartage le covoiturage les transports en commun etc après il y a effectivement de passer à une plus grande échelle il y a d'autres types de défis qui arrivent j'imagine oui mais après la question moi je suis ingénieur de formation donc c'est vrai que j'ai une approche à la fois systémique et une approche aussi par les usages de quoi est-ce qu'on a besoin comment on va c'est pour ça que mon triptyque garantir des sécurités chérer les biens communs avec vivants nourrir le désir de sens ça me semble plus approprié pour à la fois de l'action individuelle et de l'action collective et de l'action institutionnelle que juste les quatre piliers de développement durable où on prend les choses en silo ça me semble plus intégré comme approche des termes très à la mode quand on parle d'écologie aujourd'hui même de technologie sont ceux de résilience et de sobriété dont on a un peu parlé et qui est cette idée qu'en fait face au mouvement du monde il va falloir d'abord moins dépenser énergie moins consommer de ressources et puis simplifier nos systèmes en même temps qu'on fait ça pour préparer le moyen terme il faut gérer le présent le sujet du présent et en France il y en a beaucoup on a des vrais sujets sur l'économie évidemment sur le chômage la dette la misère sociale mais comparé aussi à d'autres pays développés on a l'impression que beaucoup ont l'impression que tout est un peu en train de craquer on a la montée des violences on a l'impression de l'impunité dans les quartiers des forces de l'ordre à bout de souffle une dégradation de la qualité du système éducatif aussi d'une industrie en berne etc une agriculture déprimée on a un peu l'impression qu'on a un pays qui dérive et qui est sous tension je prends exprès un tableau un peu noir pour vous aider l'idée mais je pense que vous connaissez ça mieux que moi ça veut dire quoi se préparer au mouvement du monde construire cette résilience sur le long terme dans un contexte d'urgence pareil qu'est-ce qu'il faut faire en priorité comment et puis après je ne sais pas si vous voulez prendre des exemples sur l'agriculture la santé et l'éducation comment on gère tout ça les virages importants les mesures piliers les mesures phares qu'il faudrait prendre d'abord il y a effectivement dans cette France fracturée il y a une tension quand même sur tout en fait tout le régalien que ce soit la fonction publique hospitalière que ce soit la police que ce soit la justice que ce soit l'éducation donc moi c'est ça qui me frappe c'est qu'on est dans un système où finalement ce qui relève de l'État est en situation de fragilité parce que de mon point de vue en situation de pression sur la question du sens de ce qu'ils font et du sens qui est conféré par les différents gouvernements et aussi parce que évidemment c'est un monde qui est vécu sous une pression ultra-libérale qui est très forte donc il y a là une matière à réparation à réconciliation qui me semble indispensable pour faire société ensemble et qui va un peu peut-être à l'encontre de ce que développent les réseaux sociaux on est plutôt à faire des bulles extrêmement homogènes et très conflictuelles les unes avec les autres donc il y a là matière à réparation un peu à l'instar de ce qu'avait pu proposer d'ailleurs Obama en 2008 où il y avait une sorte de réconciliation qui permettait de se mettre en mouvement par exemple qui a amené Trump derrière quand même ouais au bout de 8 ans c'est vrai qu'il n'y a aucun système qui soit stable de toute façon en définition la démocratie est instable et c'est vrai qu'on peut regarder ça rétrospectivement en tant peur on peut regarder ça à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui et on va voir ça donc il y a il y a quand même ce besoin en fait de se dire qu'on est tous là dans la communauté française nous avons tous notre voie au chapitre donc recultiver finalement notre triptyque liberté, égalité, fraternité en le faire de le décliner sur des objets très concrets donc ce que ça veut dire en matière d'éducation et en matière d'éducation populaire qu'est-ce que ça veut dire en matière de santé et de prévention en matière de santé c'est un domaine qui me frappe c'est qu'on fait que du soin la répartition financière c'est à peu près 95% sur le soin 5% sur la prévention et donc là on a finalement beaucoup de virages nous avons beaucoup de virages à proposer qui me semblent porteurs de sens et fédérateurs et qui vont nous permettre d'innover pas forcément toujours en matière de solutions techniques mais aussi d'innover en matière de façon de faire pour se réquestionner sur quel est notre essentiel et je pense que c'est ça le moteur en fait le récit collectif que nous devons avoir plus que plus que tout autre chose qui qui vient fracturer ou oui ou qui vient faire de la tuyauterie comme si finalement les problèmes étaient des problèmes donc c'est donc c'est revenir aux fondamentaux en fait en repensant le projet de société et bah oui vous savez quand je me suis engagé en politique moi j'avais quand des gens me demandaient pourquoi tu t'engages j'ai dit bah j'ai envie de réintroduire du du spirituel dans la politique alors le spirituel évidemment ça peut pour certains avoir une connotation religieuse parce que ça n'a pas pour moi parce que je suis agnostique mais la question du sens est fondamentale c'est ça qui vient réinterroger nos façons de faire nos pratiques nos modes de vie notre culture c'est ça qui va nous faire bouger c'est notre culture notre culture commune et la propagation par la mode de mode de vie et de pratique quels sont les les plus gros défis pour pour faire ça je comprends très bien l'idée je recréer du lien justement j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent aussi de de projeter un nouvel avenir désirable dans ces contraintes là plutôt que de voir ça en négatif par quoi ça passe concrètement vous avez parlé de la méthode quels sont les points d'acupuncture s'il y en a c'est moi j'essaie de regarder cette conduite du changement en regardant finalement trois niveaux quels changements sont finalement déjà relativement consensuels parce que relativement partagés et donc permettre de gagner de la confiance collective donc tiens on avait un truc à faire on l'a fait ça marche ok quels second registres de changement sont en avance et donc on est réfractaires parce que résistant au changement parce que on vient changer nos habitudes parce que on a quelques doutes et puis quand est-ce qu'on met des électrochocs qui sont plus forts c'est-à-dire poser un nouveau cadre qui est plus radical qui va créer énormément de débats mais qui va créer également derrière une fois qu'on a traversé cette courbe du changement de l'adhésion et de la capacité à avancer collectivement et donc j'essaie dans cette méthode de penser les changements dans ces trois registres et surtout ce qui est intéressant là on parlait tout à l'heure de mise en réseau c'est que on sent énormément d'appétit pour une mise en réseau du politique avers le manque associatif et des ONG et le manque syndical et je pense ce triptyque finalement de la société civile du politique et du manque syndical est une nécessité pour le déverrouillage de la société à la fois pour les victoires politiques et électorales qui sont un prérequis mais également pour l'exercice du pouvoir et du mandat une fois que ces victoires sont atteintes voilà après une société par définition et démocratique gère le conflit Est-ce qu'il y a des mesures fortes que vous avez en tête ou exemplaires justement qui pourraient enclencher ça qui pourraient vraiment montrer qu'il y a une nouvelle manière de faire de gouverner ou même j'imagine que c'est peut-être une proposition qui peut être amenée sur la scène nationale qui puisse être emblématique de cette nouvelle donne Oui évidemment on y travaille c'est pas l'heure dans le calendrier actuel l'heure est à faire vivre ce collectif nourrir ce désir de collectif et permettre de fédérer ce que j'appelle l'arc humaniste donc on est dans cette phase-là donc on n'est pas la phase des propositions sera une phase qui va être plutôt pour l'automne automne-hiver prochain c'est ça le calendrier mais par contre la période actuelle c'est une période d'échange et de discussion pour faire vivre cet arc humaniste à la fois politique et avec la société civile et le monde syndical Alors moi j'ai passé pas mal de temps à l'étranger je vis encore aujourd'hui à l'étranger donc je m'aperçois aussi à quel point il y a forcément beaucoup de choses qui se passent intéressantes ailleurs et à quel point aussi on a tendance à être très centré sur nous-mêmes en France c'est vrai dans beaucoup de pays mais en France c'est vrai aussi est-ce qu'il y a des pays des initiatives à l'étranger qui vous semblent exemplaires des pays qui préparent l'avenir de manière exemplaire ou pas forcément que sur l'écologie et qui vous qui vous servent d'exemple en fait qui vous inspirent Oui il y a plein de choses dans plein de pays et il n'y a pas un pays qui suit une trajectoire et qui va bien mais ce que je me dis en regardant tout ce qui se passe un peu partout c'est que si on arrive à intégrer tout ce qui se fait de mieux dans chaque pays on aurait finalement déjà un chemin une feuille de route tout tracé une feuille de route tout tracé en ce moment d'un point de vue démocratique ce qui se passe en Nouvelle-Zélande avec cette première ministre qui est très iconoclaste je regarde ça avec intérêt parce que je me dis qu'il y a là une façon d'égarcer le pouvoir qui est intéressante et qui a l'air de créer du dynamisme et ça a l'air de marcher on a ça mais sur des sujets beaucoup plus pratiques quand on a fait des zones de faibles émissions en ville donc des restrictions des zones de récession de circulation l'Italie a fait ça depuis 15 ou 20 ans et donc on a là aussi des précurseurs à regarder donc voilà c'est ce mélange des précurseurs il y en a un peu dans plein de domaines et donc on a matière à regarder et finalement là aussi apprendre quand on était au boulot on regardait les bobs les best of breed les meilleurs de l'élevage et finalement il y a là aussi matière à inspiration tout en n'oubliant jamais que ce qui nous fait avancer c'est le récit collectif c'est pas un catalogue de mesure on arrive aux questions de fin qu'est-ce qui vous fait peur et au contraire vous donne espoir sur le moyen terme sur les années à venir d'une manière globale par rapport à ces mouvements du monde par lesquels on a commencé la conversation qu'est-ce qui me fait peur depuis que je suis élu j'ai la chance c'est la chance d'un mandat l'émerveillement d'un mandat de rencontrer vraiment tout le monde et peut-être ce qui me frappe le plus et m'interpelle pour la suite c'est la santé mentale de la société française c'est ce que je côtoie où je côtoie beaucoup de souffrance mentale et ça c'est vrai que c'est un domaine pour l'instant qui me fait peur parce que cette fragilité psychologique je n'ai pas en tout cas pour l'instant de chemin facile pour la prendre en charge donc c'est peut-être ce qui me fait le plus peur en plus on a vu comment le monde peut se fracturer on l'avait vu avec Trump mais on l'a vu en France cet automne avec des débats nauséabonds extrêmement rapidement donc ça c'est une inquiétude on mesure la fragilité c'est plutôt une inquiétude on mesure la fragilité de nos sociétés ce qui me donne espoir c'est l'aspiration que je sens partout à vivre autrement même pour on est tous un peu prisonniers on se sent un peu prisonniers de cette société mais il y a cette aspiration extrêmement forte et donc ça pour un acteur politique qui veut transformer le monde évidemment c'est un ressort très fort et puis c'est là que j'y tire aussi de l'énergie dans ces rencontres humaines dans ces parcours de vie dans regarder ces aspirations communes c'est réjouissant à la fois ça donne beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de détermination donc ça c'est ça qui me fait avancer et dernière question puisqu'on était un peu dans le fer aussi un conseil peut-être aux citoyens pour pour bien vivre cette époque troublée et peut-être qu'est-ce qu'il est essentiel d'apprendre à être et à faire dans les années à venir c'est compliqué c'est un conseil qui je suis pour donner des conseils de vie je ne me sens pas du tout prêt à donner des conseils de vie moi je peux partager pour vous-même j'essaye de oui pour moi-même j'essaie de réfléchir depuis déjà fort longtemps à quelles étaient mes valeurs essentielles ce que j'aimais faire dans la vie et puis j'essaie de garder une répartition entre faire ce que j'aime faire faire d'autres choses où je suis bon mais peut-être que j'aime un peu moins et puis me forcer à faire des trucs qu'il faut faire et où je ne suis pas forcément très bon et que je n'aime pas forcément trop mais en gardant cette joie en tout cas moi ce qui me guide c'est la joie au quotidien c'est le partage c'est l'engagement c'est la libération c'est réfléchir sur qui je suis qu'est-ce qu'un humain et quel est mon lien à moi-même quel est mon lien aux autres à la nature donc cette libération avec cette beauté cet émerveillement qu'il y a derrière cette curiosité qu'il y a derrière une recherche d'harmonie voilà c'est un peu autour de ces valeurs-là que finalement j'essaie d'organiser de m'entraîner à devenir ce que je souhaite être cette notion d'entraînement je pense que c'est ça qui me donne du courage c'est de ça aussi sans doute que j'ai eu la chance d'être les derniers élus sans doute à côtoyer les résistants le dernier compagnon de la libération qui était en vie Hubert Germain je suis rentré avec lui je vais présider l'ordre de la libération en 2019 quand il y a eu la dernière manifestation avec des compagnons de la libération je suis entré avec lui dans le mémorial du Mont-Valérien il y a cet entraînement à être à la hauteur des événements qui vous font face et ça c'est une éthique du quotidien merci beaucoup Eric Piolle merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps concrètement ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire si vous appréciez mon travail je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don sur Patreon en devenant un donateur vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi très bientôt à avoir accès à d'autres contenus exclusifs toutes les informations sont sur sismic.fr et dans les notes de cet épisode merci pour votre écoute et à très vite merci pour votre écoute